Hello, hello, bonjour ou bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous verrez ceci, et bienvenue à l'euvre sur notre chaîne, votre chaîne Camer Top. En espérant que vous vous portez bien et surtout que vous êtes d'humeur à parler de football camerounais et surtout de coulisses de l'ouverture de la canne Total Energy, venez avec nous découvrir pourquoi est-ce que Samuel était effacé de l'ouverture de cette dite canne. Alors que le Cameroun, pays organisateur de la canne Total Energy 2021, affrontait ce dimanche 9 janvier 2022 la sélection Burkina Bay en match d'ouverture de la 33ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations, le programme officiel de lancement de la compétition ne mentionne nulle part le nom du tout nouveau président de la Fédération Camerounaise de Football. Dans le programme officiel de l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations, le nom de Samuel Itofis, le nouveau président de la FECA Foot, élu le 11 décembre 2021, ne figure nulle part. La plainte sur cet oubli a été portée au plateau de télévision hier 9 janvier 2022, le jour de l'ouverture officielle de cette compétition au Stade Paul Biadolembe. Résultat des courses, Samy, ne fut pas visible au moment de l'ouverture officielle faite par le chef de l'État. Colère de Lucien Mettoma, Roger Mila et Serge Branco. Lucien Mettoma, Roger Mila et Serge, anciens footballeurs internationaux camerounais, ont stigmatisé cet acte dont l'auteur, selon eux, est le ministre des Sports et de l'Education Physique Narcisse Moelé Kambi. Cela dénote du mépris que ce ministre a pour les footballeurs camerounais. À lâcher furieux, Roger Mila, conseiller technique du chef de l'État sur les questions du football et ambassadeur itinérant auprès du chef de l'État. Nous n'allons pas accepter que le ministre continue de mettre notre collègue de côté comme il le fait depuis sa victoire sur Seido Boumoudjoïa. L'ère de la gestion du football camerounais par les footballeurs est arrivée et nous n'allons pas nous laisser marcher sur les pieds de la sorte, a insisté Roger Mila. En sa qualité de président de la FECA Foot, Samuel Etofis est le vice-président du comité d'organisation de cette canne, la co-canne bien évidemment. Et c'est à ce titre qu'il fait partie des personnalités invitées à la cérémonie d'ouverture du bénévolat. Au cours de l'émission Dominical Club d'élite de la chaîne télévision Vision 4, les footballeurs pénalistes ont également exprimé leur courroux face à une autre marginalisation. Nous avons été surpris d'apprendre que les membres de la commission des internationaux camerounais devaient faire du bénévolat au cours de cette compétition à lancer le médaillé d'or de Sydney 2000, Serge Branco. Il a révélé qu'un document en circulation du ministre des Sports et de l'Éducation Physique corrobora cette assertion. En sa qualité de président de la dite commission, Roger Mila réitère qu'il n'a jamais rien reçu de ce qui doit faire fonctionner l'entité. D'ailleurs, je renvoie tous ceux qui m'interpellent à ce sujet vers le ministre qui n'a presque jamais daigné nous recevoir pour qu'on échange à ce propos, a précisé l'ex-goliador camerounais. A la fin de la rencontre, Samy a été aperçue en retrait et à fond dans l'organisation de la cérémonie, preuve que malgré les malversations, il ne lâche rien. Chers abonnés, que pensez-vous de cette nouvelle friction au sein du football camerounais ? Dites-le nous en commentaire. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. En espérant que vous avez aimé son contenu, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de laisser vos avis en commentaire. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir vos nouvelles notifications à chaque nouvelle vidéo postée. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous pour du nouveau contenu. Bye !